Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir comment incruster une image dans du texte. Alors pour cela on verra plusieurs techniques. La technique la plus simple en utilisant que la fonction découpe. Une technique un petit peu plus poussée en utilisant les clones et puis la fonction découpe. Et puis une dernière technique avec les motifs. Alors j'utilise la version InScape 0.92.5 et non pas la dernière version. Je vous montrerai à la fin pourquoi. Il y a une fonctionnalité en moins dans la dernière version sur la fonction motif. Voilà je vous montrerai. Donc on va tout de suite dans fichier nouveau. On va faire apparaître la fenêtre objet. Voilà donc on clique sur objet. On clique encore sur l'objet ici avec le S et les trois petits points. On va un petit peu. Voilà c'est toujours important pour voir un petit peu comment InScape structure le document. Donc là j'ai un quelques-uns. Et si je sélectionne maintenant l'outil texte qui est ici, je clique dessus. Je me mets à peu près au milieu de mon document. Je clique. Je vais taper le mot nuage en majuscule. Je vais changer la police. Donc pour changer la police, je sélectionne tout mon texte. Donc soit je double clique, je sélectionne tout mon mot. Je peux faire un contrôle A. Ou je peux me mettre ici au niveau du S. Et cliquer glisser. On va maintenant changer la police. Donc soit on clique ici sur la petite flèche. Moi je veux choisir la police Impact. Ou je peux venir ici taper le nom de la police. Impact. Voilà qui est là. Tac. On va changer la taille. Pour changer la taille, soit on clique sur la flèche. On peut également taper une valeur. Ou encore utiliser l'outil sélectionner et transformer des objets. Et on peut venir jouer ici avec les flèches. Alors là je déforme le mot. Si je ne veux pas déformer le mot, j'appuie sur CTRL. Et si j'appuie sur CTRL et SHIFT, on agrandit le mot par rapport ici à son centre. On voit une petite croix au milieu. Voilà. Ceci étant fait, on va importer une image. Alors c'est une image que j'ai trouvée là sur le site de Pixabay. J'ai tapé ici le mot nuage. Et puis j'ai téléchargé l'image qui est juste derrière. L'avantage d'utiliser Pixabay, c'est qu'il propose des images libres pour un usage commercial. Et puis il n'y a pas d'attribution requise. Alors ceci étant dit, on va donc importer notre image qui est sur le bureau. Fichier, importer. Voilà, c'est celle-ci. Et je vais ouvrir. Je vais incorporer l'image. Tout simplement. Alors on voit ici que l'image a été importée. Elle se situe au-dessus du calque-objet texte. Donc là j'ai le calque-objet texte qui a été créé. Et elle est au-dessus. Nous ce qu'on souhaite, c'est la mettre derrière notre texte. Alors pour la mettre derrière, on a les petites flèches là. Donc on peut soit cliquer là, on la descend d'un cran. Soit si on clique là, on la descend vraiment à l'arrière-plan. On a également les mêmes icônes. Enfin les mêmes icônes. Des icônes ici qui correspondent au niveau des fonctions à ces deux icônes là. Donc là je la descends d'un cran. Et puis là je la descends vraiment à l'arrière-plan. Maintenant on fait juste un petit rectangle de sélection avec l'outil sélectionner et transformer des objets. Hop, donc clique droit. Et on fait définir une découpe. J'aurais pu également aller dans objet, découpe, définir. Voilà, donc là c'est vraiment la méthode la plus simple. Pas forcément la plus souple parce que si je souhaite modifier, vous voyez, l'image à l'intérieur. Faire bouger l'image, là je ne peux pas. Je suis obligé de dégrouper. Donc clique droit. Pardon, pas dégrouper. Retirer la découpe. Et venir donc comme ça déplacer mon image. On va aller un tout petit peu plus loin. On va grouper l'image. Donc CTRL G. On peut cliquer là-dessus. On va aller dans objet, grouper. Voilà. On va maintenant sélectionner notre texte. Alors pour sélectionner notre texte, on appuie sur Shift et sur le texte. Vous voyez, on a sélectionné en fait nos deux calques objets ici. On peut également sélectionner les deux calques objets en allant directement, comment dirais-je, sélectionner ici le calque objet. Puis en appuyant sur Shift, on peut sélectionner également le groupe avec dedans l'image. J'espère que ça va. Donc clique droit et on fait définir une découpe. En faisant ça, ça nous permet ici d'avoir une petite flèche qu'on va déplier et de pouvoir ainsi sélectionner l'image. Vous voyez, l'image est sélectionnée. Il y a un rectangle de sélection. Et on peut comme ça venir déplacer notre image pour mieux la positionner. Voilà. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité en plus. On peut également, si on est directement dans l'objet, cliquer plusieurs fois, double-cliquer. Et vous voyez, on est rentré dans notre groupe et on peut comme ça venir modifier notre image. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode. Par contre, là, je crois que le souci, c'est qu'avec cette méthode, on peut difficilement changer le texte. C'est pour ça qu'on va voir comment utiliser la, comment dirais-je, les clones. Donc je vais venir dupliquer cet objet. Donc CTRL-D. Ou pour dupliquer, on peut cliquer là-dessus ici. On va aller dans édition, dupliquer. Voilà. J'ai maintenant donc deux objets. Donc celui-là, je vais venir le dégrouper. Donc clic droit. Non, ce n'est pas dégrouper, pardon. Retirer la découpe, décidément. Je vais mettre ces deux objets sur le côté. Voilà. Cet objet-là, je vais le cloner. Donc pour le cloner, je vais cliquer là-dessus. Tac. Je vais faire la même chose pour l'image. Je vais cloner l'image. Voilà. Donc on voit ici. Alors les clones, maintenant, enfin maintenant. Les clones s'appellent use. Donc là ici, j'ai l'image. On peut renommer ici. Donc là, j'ai l'image. Je vais l'appeler image. Et là, j'ai mon texte. Donc mon texte clone. À la limite, j'aurais peut-être pu appeler image clone et texte clone. Pour que ce soit plus compréhensible. Voilà. Donc comme on a vu tout à l'heure, il faut grouper l'image. CTRL-G. Et venir la placer derrière notre texte clone. Donc on peut cliquer là-dessus. Hop. On va sélectionner les deux. Clique droit. Définir une découpe. Donc comme tout à l'heure, si je clique sur la petite flèche, je peux venir déplacer mon image comme ceci. Mais si je souhaite modifier mon texte, je vais par exemple modifier mon texte ici. Et appeler ça, allez, soleil. Et vous voyez, automatiquement, voilà, l'avantage, c'est qu'on peut modifier le mot et l'image à l'intérieur. Je reviens en arrière. L'avantage aussi d'utiliser un clone, c'est que je peux cloner encore cet élément nuage. Hop. Venir le mettre derrière. Alors, une autre possibilité, c'est celle-là. Comme ça, j'ai un petit ombre. Et puis je peux faire apparaître la fenêtre fond et contour. Et venir augmenter ici le flou pour avoir un petit effet un peu plus sympa. Dernière méthode, c'est d'utiliser la fonction motif. Donc là, j'ai mon image qui est groupée. Donc je vais utiliser encore un clone que je vais mettre sur le côté. Je vais aller dans objet, motif, objet en motif. Je vais sélectionner ici mon texte. On voit ici que c'est bien un texte que je vais dupliquer. Voilà, je ne vais pas le cloner, je vais le dupliquer. Je vais le mettre à cet endroit-là. Donc là, c'est bien un motif. Alors, comment on sait que c'est un motif ? Eh bien, lorsqu'on fait apparaître la fenêtre fond et contour, on voit ici que c'est un motif. Et on a le nom du motif, pardon, c'est Pattern3545. Alors, on a déjà vu comment fonctionnaient les motifs. Si je sélectionne outil d'éditer les nœuds, pardon, donc là, j'ai un petit carré avec une croix que je peux venir cliquer déplacer. J'ai un petit rond qui permet de tourner mon motif ici. Et puis, j'ai un autre petit carré ici. Si je déplace, je peux venir écraser, enfin déformer un peu mon motif. Et comme tout à l'heure, si j'appuie sur CTRL, je garde le mot ici. Et ce motif, je peux l'appliquer donc sur mon texte ici. J'ai qu'à cliquer là-dessus, motif. Et automatiquement, vous voyez, on voit le nuage. Et pour venir déplacer mon nuage dans mon motif, en fait, ce qui est un petit peu embêtant là, alors en principe, voilà, donc je sélectionne, on voit ici qu'il y a une petite croix. Donc la croix pour déplacer mon motif est ici. Donc je clique dessus, voilà, je ramène tout ça là. Et je peux venir ici jouer. Alors l'avantage du motif, c'est qu'il se répète. Voilà. Et en fait, la petite différence entre la version d'Inscape 0.92.5 et la version d'Inscape 1.0, c'est qu'on n'a pas ces petits outils dans la dernière version. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous a été utile ou qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.